Si on ferait les mêmes déficits, je pense qu'on aurait des gros problèmes. Moi, ça ne me fait pas peur, le déficit, surtout qu'il prend des positions plus social-démocrates à cause de signes du NPD. Alors moi, ça fait mon affaire. Voilà, alors c'est le jour J, le gouvernement Trudeau, qui a un petit peu réinventé l'exercice en multipliant les annonces avant le temps. Bien, on a maintenant le portrait complet. Voyons voir ce que nos analystes, Mario, Paul et Emmanuel, retiennent de cette montagne de chiffres. On est à quoi? Presque 500 pages, le document est question. Allons-y, tout de go. On craignait une explosion. On s'est mis ça dans la tête. Ça va être énorme, le déficit. Bon, il est maintenu à moins de 40 milliards grâce à une bonne croissance économique, notamment. Premières impressions, Emmanuel? Selon toi, c'est un beau tripotage de chiffres? Oui, il y a un côté, c'est un budget en trompe-l'oeil. Je dirais, c'est très simple. Le gouvernement, pour chaque 3 $ qu'il dépense, il ne réussit à faire rentrer de nouvel argent que 1 $. Alors, si les livres finissent par balancer et qu'il n'a pas creusé son déficit, c'est qu'il a fait de la comptabilité très, 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 très créative, en repoussant des dépenses qui étaient prévues, en surestimant des économies à certains endroits. Et c'est ce qui fait qu'objectivement, Sophie, ça fait 24 ans que je couvre des budgets. Je n'ai jamais vu un budget aussi peu transparent, à tel point qu'il n'y a même pas la fameuse page dans un budget qui est supposé nous donner une vue d'ensemble. Dépenses, revenus, marge de manœuvre, etc. Cherchez-la pas, n'est pas là. En tout cas, il y a quelque chose qui est très clair pour bien du monde. La portion de gains en capital qui est imposable passe de 50 à 66 % pour les gains au-dessus de 250 000. Là, ça va toucher, quoi, 40 000 personnes les plus riches au pays. On en pense quoi? Mario? Bien, disons, s'il fallait taxer les personnes à plus hauts revenus, parce qu'on est, je veux dire, c'est pas compliqué, on est dans le vocabulaire NPD. Tu sais, le Parti libéral et le NPD, on ne peut plus faire vraiment la différence. Le Parti libéral est rendu complètement à gauche, donc véhicule cette idée que les riches ne payent pas, ne payent pas leur part. Mais c'est moins pire qu'avoir augmenté quand même les taux d'imposition. Parce qu'il faut quand même penser, les gens à la maison qui se disent « Ah, les personnes à hauts revenus, ils ne payent pas, voilà qu'ils payent leur part. » Les gens à hauts revenus au Canada, depuis que Justin Trudeau les a déjà augmentés, les impôts, plus qu'une fois, présentement, si vous gagnez en haut de 130 000 que vous habitez au Québec, puis 130 000, ce n'est pas des milliardaires, là, le taux d'imposition est à 52,5 %. Là, c'est complètement fou. Normalement, tu ne devrais jamais dépasser le 49,9. Ne serait-ce qu'en termes de justice, de psychologie, de dire « Tu travailles une heure, il devrait t'en rester une cent de plus que ce que tu donnes au gouvernement. » On a déjà passé ce cap-là. Au moins, on n'a pas joué là-dessus. On a joué sur des gains en capital, qui vont toucher évidemment des gens qui vendent des gros blocs d'action, vont toucher des gens qui vendent des chalets, des résidences secondaires. C'est sûr qu'on va accrocher au passage. Il y a des personnes plus âgées qui ne sont pas vraiment riches. Mais bon, ça fait partie de... C'est très populaire de dire que tu t'attaques aux riches. On le sait, le gouvernement Trudeau joue cette carte-là à fond de train. Mais en même temps, Mme Freeland prétend que ça touche 40 000 personnes au Canada. Il y a bien des gens qui nous écoutent à la maison, qui justement ont un chalet, ont une résidence secondaire, un petit investissement dans un petit bloc, par exemple. Et puis donc, considérer vraiment très, très riche, et là, pensez-y, imposer le gain de capital à 66 %, c'est le fonds de pension de bien des gens qui nous écoutent, donc il est question ici. Si vous le permettez, on va écouter la réaction du chef du Bloc québécois. Ce n'est pas le budget des jeunes, ce n'est pas le budget du logement, ce n'est pas le budget des entreprises, ce n'est pas le budget de l'intelligence artificielle, c'est le budget de Justin Trudeau, des libéraux et du NPD qui essaient de se gosser une bouée de sauvetage dans leur détresse électorale actuelle. Donc, budget électoraliste, Emmanuelle? Bien oui, très hautement, le gouvernement dit, tu sais, tout le thème du budget, c'est redonner à la génération des millénaux et des Y qui n'ont pas droit au rêve canadien de l'accession à la propriété. On va construire 4 millions de maisons d'ici 10 ans, on va augmenter les bourses. Alors, tout ça est très, très, très électoraliste, très néo-démocrate parce que aussi, ça s'articule autour des priorités du NPD, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments, taxer les gros méchants riches. Moi, le problème que j'ai structurellement, c'est qu'à un moment donné, quand tu essaies de tout faire, tu ne fais rien correctement. Fait que là, on a un pseudo-programme d'assurance dentaire, mais qui ne couvre pas vraiment tous les soins parce que les dentistes se cherchent plus cher. On a un pseudo-programme d'assurance médicaments, mais qui ne va pas, même dans sa petite version, exister avant dans 3-4 ans. Puis finalement, c'est le problème politique du gouvernement, c'est qu'il montre les attentes des électeurs, qui disent, wow, le dentiste va être gratuit, je vais avoir une place en garderie, etc. Puis là, quand on passe le test de la réalité, bien, le résultat n'est pas à la hauteur de la promesse. Mario, toi qui es fort en économie, pas de cible de retour à l'équilibre. On affiche une dette de 1 255 milliards, c'est 41 % du PIB. Est-ce que ça commence à être risqué ou pas, ça? Bien, tu sais, je trouve que la meilleure façon de le mesurer, c'est à travers les paiements d'intérêts. Tu sais, une dette, on a une dette énorme, on la mesure en pourcentage du PIB, les gens viennent un peu perdus avec ça. Dites-vous, l'un des constats du budget, toute la TPS payée au pays, toute la TPS qu'on paye ensemble, il n'y en a plus un sou qui va pour se donner des services ou pour se construire des infrastructures. Parce que ça va au frais sur la dette. Tout la TPS va en paiement d'intérêts. On ne paye pas la dette. C'est ça. Juste, juste, juste pour payer les intérêts sur la dette, ça nous... Alors là, les taux d'intérêts ont augmenté. Ce que M. Trudeau nous avait dit il y a une couple d'années, ça ne risque pas d'arriver, on sait que les taux d'intérêts vont rester bas pour longtemps. Et donc, les taux d'intérêts ont augmenté, la dette a augmenté. Donc, tu sais, quand tu te mets à dire, OK, toute la TPS du Canada paye juste les intérêts sur la dette, ça donne comme une mesure du problème qu'on donne. Un dernier mot, Paul. Robert Bourassa avait une belle phrase pour résumer ça. On emprunte pour payer l'épicerie à chaque semaine. On s'endette pour quelque chose d'essentiel comme l'alimentation. C'est un peu ça. Justin Trudeau est un coureur automobile et il est loin derrière le meneur en ce moment. Imaginez la situation. Il paie sur l'accélérateur, même si devant lui, le champ de vision n'est pas clair, il y a de la brume. Est-ce que son budget va ajouter à l'inflation? Quel impact sur l'économie? Il y va à fond la caisse, comme disent les Français, puis on verra pour la suite. Toute une image. Et parlant de gros sous, une annonce de Québec qui a décroché quelques mentons. On va parler du nouveau pont prévu, du pont de l'île d'Orléans. Après la pause, restez là. Merci. Merci. Merci.